Musique Mes bien chères geiquettes, mes bien chères geeks, bienvenue dans un 5% exceptionnel. En effet, nous inscrivons dans une démarche démagogique mercantile, la rédaction de 101% et moi-même avons décidé d'un commun accord, et à l'instar des autres grandes chaînes de télévision, de stigmatiser les minorités afin de conforter la majorité dans son sentiment de supériorité et ainsi glaner des parts de marché. Nous allons donc dès aujourd'hui commencer par nous moquer des phobiques. Ils ont peur de tout, ils ne devraient pas trop se défendre. Et on peut compter pour atteindre cet objectif sur la critique de Legend of Grimrock 2, sur No-Chan et même sur Retro & Magic consacré à Coldrun. Alors commençons tout de suite par nous moquer des kainophobes en regardant les news. Dead Core est un FPS développé par le studio indéfronçais Five Bits Games, disponible sur PC depuis une dizaine de jours. Loin de devoir se contenter de descendre en masse des ennemis, le jeu tient plus de la plateforme exploration dans un monde SF. Il faudra escalader une tour labyrinthique, déclencher des mécanismes ou encore déjouer la sécurité. Le défi semble aussi destiné aux amateurs de speedrun qui pourront comparer leur score en ligne. A n'en pas douter, la distribution assurée par Bandai Namco Games devrait aider le jeu à atteindre son public. Et si vous voulez en savoir plus, la critique est prévue pour demain dans 101%. Microsoft et 343 Industries s'apprêtent à sortir bientôt The Master Chief Collection, une compilation sur Xbox One composée des remakes en HD des différents titres historiques de la série Halo. En allant encore plus loin, l'éditeur propose pour bientôt un documentaire qui décrira comment le développeur s'est attaqué au remake d'un titre qui avait fini par devenir indissociable de la première Xbox. Si le documentaire n'a pas encore de date de sortie précise, The Master Chief Collection, lui, est prévu pour le 14 novembre prochain. End of Fate est un action RPG dont le concept est de rendre vivant à l'écran un jeu de cartes, tout ce qu'il devrait y avoir de plus basique. Le titre a été kickstarté en décembre 2013 en réunissant un peu plus de 50 000 dollars et propose un accès anticipé sur Steam depuis juillet 2014. Chaque tour propose de dévoiler une carte sur la table du jeu qui dévoilera une action, un événement ou une salle de donjon à visiter. A partir de là, le jeu vous projettera au cœur de l'action, que ce soit pour un combat ou une phase d'exploration. Le jeu devrait sortir en version complète en janvier 2015 sur PC, puis éventuellement sur PS4, Vita et Xbox One. A présent, que nous nous sommes bien moqués de tous les gens qui ont peur de la nouveauté, nous allons pouvoir nous attaquer aux claustrophobes avec la critique de Legend of Room Rock 2. Dommage pour eux, l'histoire commençait bien. Une jolie balade en bateau, et puis pof, un récif, un naufrage, une île déserte. Enfin, pas si déserte que ça, puisque dès qu'on débarque sur la plage, certainement des crabes de cocotiers, hop, hop, on en tabasse deux, trois, histoire de se faire en joli collier de pince. Oui, ici, on peut être un aventurier et rester soucieux de son image, je suis désolé. Après, on s'enfonce dans la forêt, sur l'île, histoire de taper deux, trois ours, trois, quatre dinosaures invisibles, ou toute autre espèce protégée. Après tout, sur une île déserte, il n'y a personne pour cafter, il faut en profiter. Et puis là, immanquablement, comme de par hasard, on tombe sur un bunker, sur un château délabré. Et là, il y a systématiquement un couillon qui va dire, hé, si on allait ramper un petit peu dans le cachot, celui-là, déjà, il n'est pas claustrophobe, sinon il n'y aurait pas de scénario, il n'y aurait pas d'histoire. Et en plus, c'est complètement couillon. Tu arrives sur une île déserte, qu'est-ce que tu essaies de faire ? Tu trouves de l'eau potable, tu fais un feu, tu construis une cabane. Lui, il veut aller dans le donjon, parce qu'il pense qu'il va pouvoir looter le collier d'immunité. Salaud. En se présentant davantage comme un remake du Dungeon Master de 1987 que comme un jeu original, le premier Legend of Grimrock avait sûrement trouvé les limites du néo-rétro. On touchait là à la nécromancie, soit cet art occulte pas très légal qui consiste à réveiller les morts. Et Legend of Grimrock avait beau être tout à fait réussi dans son style, il restait une sorte de zombie complètement anachronique. A l'heure où le genre du Dungeon Crawler en vue subjective a trouvé ses héritiers modernes dans les Etrian Odyssey, certains Shin Megami Tensei ou encore The Dark Spire sur DS, on peut questionner la légitimité sur le long terme d'une série comme Grimrock. Car depuis l'annonce puis la sortie effective de son deuxième épisode, il convient désormais de parler de Legend of Grimrock comme d'une série. Il peut donc être aujourd'hui attendu de cette suite qu'elle dépoussière au moins sa nouvelle famille, à défaut de dépoussiérer tout un genre. Et faire l'un sans l'autre n'est pas forcément des plus évidents. Le premier Legend of Grimrock nous proposait de suivre un quatuor de prisonniers condamnés à descendre les donjons mortels du mont Grimrock pour s'acheter une liberté. Sa suite nous propose aujourd'hui de suivre un quatuor de prisonniers condamnés à errer sur une île que son propriétaire a jugé opportun de truffer de donjons, de monstres et de pièges. La différence n'est pas bien grande, mais elle promet déjà une certaine ouverture par rapport au premier épisode. Des petits bouts de ciel au moins, et peut-être un peu d'eau, de la végétation si tout se passe bien. Et cette promesse est tenue. De la vingtaine d'heures offerte par une partie de Legend of Grimrock 2, on passera une bonne proportion dehors. Que ce soit en forêt, en plein marécage, autour d'une rivière ou dans un cimetière. On va voir un peu de pays, sans toutefois passer à côté d'assez longues séances d'exploration de donjons. Elle n'a finalement qu'assez peu d'impact sur le level design, à quelques escapades sous-marines prêts. Mais cette ouverture nouvelle offre au moins des décors et des ambiances un peu plus variées, soutenues par un cycle jour-nuit assez réussi. Mais l'abandon du donjon unique et essentiellement vertical apporte surtout au jeu un nouveau rythme. L'île s'étend principalement horizontalement, et on sera donc amené à la parcourir en long, en large et en travers à plusieurs reprises. On verra assez vite en ce château à la porte résolument fermée une sorte d'objectif de quête. Mais on passera surtout beaucoup de temps à faire des allers-retours entre les différentes zones accessibles simultanément, en espérant que ce que l'on a trouvé quelque part servira ailleurs. C'est presque un leurre, car c'était déjà plus ou moins le cas dans le donjon du premier épisode. Mais c'est un leurre assez bien mené, qui sait faire une énigme de l'île tout entière. Ça peut paraître anodin, mais c'est une manière assez neuve d'aborder le genre, pour un jeu qui reste à côté de ça désespérément enchaîné au très bien nommé Dungeon Master. Au-delà de ce nouvel agencement de son contenu, Legend of Grimrock 2 s'éloigne assez peu du premier épisode, et donc de leur modèle commun. Il y sera toujours question de guider une équipe de 4 personnages pour résoudre des énigmes ou combattre des ennemis en temps réel. Un temps réel à mettre entre les guillemets de la progression case par case, qui vient l'altérer un petit peu et rend les combats potentiellement assez déstabilisants pour quiconque n'a jamais goûté à un jeu du genre. Rien d'insurmontable toutefois, dès qu'on a appris à maîtriser l'art du strafe et du pivot, ainsi que la science exacte du cooldown, auquel est sujet de chaque action. Des actions toujours déterminées par l'équipement de chaque personnage, et déclenchées en cliquant sur l'icône correspondante dans le menu de groupe. Sans être révolutionnaire, la nouvelle possibilité d'équiper deux sets d'outils à chaque combattant s'avère très pratique, que ce soit pour gérer une situation urgente en pleine joute, ou pour gagner du temps en phase d'exploration. Si Legend of Grimrock 2 se contente généralement du strict minimum en termes de tutoriel, sa première zone et son premier boss restent exemplaires quand il s'agit de poser les bases de ce gameplay assez particulier. Pour le combat donc, mais aussi pour tout ce qui touche à la résolution d'énigmes. Des énigmes qui constituent une part très importante du jeu, et qui peuvent jouer pêle-mêle avec la vitesse, le timing, la logique, la physique, et parfois tout ça en même temps. De mystérieux messages, en trappe à double tranchant, en passant par des téléporteurs, des dalles interrupteurs, ou encore des mécanismes cachés dans les murs, le manuel du parfait petit survivaliste médiéval fantastique est passé au crible. Rien de très original donc, mais rien de tout à fait classique non plus. Assez en tous les cas pour qu'on ait souvent l'impression d'avoir fait preuve d'une astuce légendaire pour ouvrir cette pauvre grille que tout le monde a réussi à ouvrir. Une pauvre grille qui pourra débloquer un chemin indispensable à la suite de l'aventure, ou peut-être donner accès à un des très nombreux secrets cachés un peu partout. Qui pourra également nous amener tout droit dans une pièce remplie d'ennemis puissants, dont il faudra bien se débarrasser si l'on veut avoir une chance de récupérer quelques pièces d'équipement. Ou de la nourriture peut-être, puisque chaque membre de l'équipe doit s'alimenter régulièrement, sous peine d'arriver à un stade de faim trop avancé pour espérer pouvoir récupérer de la santé ou de l'énergie, même en se reposant. Si la famine devait se généraliser chez le coitueur de prisonniers, à terme ne restera que la mort, et ce malgré les quelques cristaux qui permettent de ressusciter les combattants tombés. Heureusement, certains ennemis ont le bon goût de réapparaître quelques temps après avoir été tués, et constituent une source de nourriture quasiment inépuisable. Il s'agira alors d'être en capacité d'éliminer rapidement ses ennemis. Une capacité qui sera déterminée par une gestion de personnages un peu plus poussée que dans le premier épisode. C'est désormais entre 5 espèces et 8 classes qu'il faudra choisir au moment de créer ces combattants en début de partie. Des espèces et des classes qui disposent chacune de leurs propres caractéristiques et traits, qui rendent certaines associations plus judicieuses que d'autres, mais laissent tout de même assez de place à l'expérimentation. Comme le système de magie qui fait toujours appel à des runes à associer de différentes manières pour lancer des sorts plus ou moins puissants. Et donc, Legend of Grimrock 2 ne change pas grand chose à la recette que le premier épisode tirait déjà de jeux beaucoup plus anciens. Ça ne l'empêche pas de très bien fonctionner, et d'avoir beaucoup à offrir à celles et ceux qui ont joué ou pas au premier épisode. Seulement voilà, il y a cet éditeur de niveau. Entendons-nous bien. L'éditeur de niveau, très complet à défaut d'être toujours bien ergonomique, est une excellente chose. A quelques détails près, il permet à n'importe qui de créer une campagne complète et potentiellement aussi longue et aussi futée que le jeu lui-même. Et donc oui, c'est très bien. Mais à côté de ça, on a ce deuxième Legend of Grimrock. Très réussi et agréable au demeurant, mais visiblement très frileux dès qu'il s'agit de renouveler réellement la formule à laquelle il est attaché. Et ça fonctionne bien pour l'instant. Mais il ne faudrait pas qu'on arrive à un stade où on pourrait créer nous-mêmes le prochain Grimrock, avec l'éditeur de niveau fourni dans l'actuel. Les nouvelles classes, la nouvelle espèce et le passage du donjon unique à une île un peu plus ouverte ont maintenu l'illusion pour cette fois. Ça ne durera sûrement pas éternellement. Et si Legend of Grimrock 3 il doit y avoir, il faudra peut-être aller au-delà de la simple nécromancie. Eh ben non, mes chers petits amis claustrophobes, vous ne serez jamais des héros de jeux vidéo parce que vous avez peur d'entrer dans le donjon. Mais rassurez-vous, il y a quand même pire que vous. Pensez aux pixélophobes, aux t-shirtsophobes et aux otakophobes. Eh ben eux, ils ne pourront jamais remplacer No-Chan. Oh ! Salut Zotac, c'est No-Chan. Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, j'attends certains événements avec impatience. Par exemple, un événement très proche dont tout le monde parle en ce moment. Il ne vient pas de chez nous, mais il tente de s'implanter depuis quelque temps. Mais oui, bien sûr, je parle de Good Smile Company qui proposera une boutique éphémère le 14 et 15 novembre dans le sympathique espace Sinko, Passage Choise-L à Paris. Vous connaissez maintenant bien l'endroit après l'event Sebon Jacken dédié à Hiroshima qui s'est tenu là-bas récemment. Bon, si je ne peux pas y aller, peut-être que je pourrais demander à Cyril d'y faire un saut. Hein ? J'espère qu'il acceptera. Allez Cyril, sois sympa. Bon, on verra bien. Autre événement plus anecdotique qui aura lieu à la fin de la semaine, Halloween. Et là, les questions surgissent en nombre et exigent des réponses tout autant impérieuses que pressentes. Comment ma console va se déguiser ? Comment vais-je me déguiser ? Comment vais-je décorer ma citrouille ? Voilà, on se calme. Chaque chose en son temps. On va répondre à tout ça, une question à la fois. Pour Halloween, pour vos consoles, quoi d'être plus classe que de leur offrir un petit relooking ? Par exemple, cette super NES Dracula's Castle Edition, œuvre encore une fois de Vadou Hamka, est commandée, pour l'anecdote, par Fred, l'acteur qui joue se paradras dans la série Noob. Ah, apparemment, à ce qu'on dit, ce n'est pas une tradition très établie de déguiser sa console à Halloween. Oh, ce n'est pas grave. Il est temps maintenant de réfléchir à son propre costume, que diable. Le designer Mark Robert a imaginé de manière simple et efficace quelques costumes bien cools. Un t-shirt, votre téléphone avec la plie correspondante, et l'effet est saisissant. Il fait même un partenariat avec Marvel plutôt sympa. Ses costumes sont également disponibles en français. Les esprits chagrins remarqueront qu'il s'agit de la même boutique qui proposait des costumes pour Rangers of the Japan Expo, de tristes mémoires. Ils ont fait du chemin depuis, avec certaines idées très amusantes. Alors, la console, c'est bon, le déguisement, c'est bon. Ah, maintenant, dernier accessoire indispensable pour Halloween, la citrouille. Et il ne faut pas chercher longtemps pour trouver l'inspiration sur la décoration du fruit orangé, étoile noire, d'Alec ou bien d'autres. Évidemment, les plus doués et les plus ambitieux peuvent s'essayer à la sculpture en 3D du cucurbitacé. La fameuse école d'effets spéciaux Stan Winston peut même parfois proposer des cours pour réaliser vos citrouilles à l'effigie du Joker ou de Double Face. Forcément, quand on regarde le sympathique Andy Bergolt, a la moustache aussi flamboyante que ses oeuvres, ça a l'air facile. Je ne sais pas pourquoi, moi. Ma citrou sculptée, elle ne ressemble pas à ça. Halloween, c'est aussi l'occasion de rencontres surprenantes. Par exemple, cette collaboration entre Pokémon et le mangaka d'horreur Ito Junji. L'artiste présente une version bien à lui de Jupiter, ou Branette en français. Un Pokémon de type Spectre, évidemment. Sur le site officiel en japonais, on peut télécharger un fond d'écran de cette illustration. C'est pour les smartphones et c'est gratuit. En parlant Pokémon, si le premier jeu sur Game Boy remonte à plus de 15 ans, on peut encore apprendre certains de ses secrets de nos jours. Si certains Youtubers et autres accrocs de la série étaient au courant depuis longtemps, pour ma part, j'ignorais complètement qu'il était prévu à la base que le professeur Shen aurait dû être un adversaire très puissant dans le premier jeu Pokémon, si ce n'est le boss final. Le point surprenant, c'est que les données du combat sont bel et bien présentes sur la cartouche. Il faut néanmoins avoir recours à un petit code, via un accessoire de type Game Shark ou Game Genie, pour pouvoir le déclencher. Mais je digresse un peu là. Revenons et concluons sur Halloween. Faire ses courses dans un célèbre magasin de meubles suédois, cela peut être épouvant parfois, pour ne pas dire stressant. La branche singapourienne de la célèbre marque s'est amusée le temps d'une pub à transformer une visite d'un de ses magasins en une expérience assez angoissante. Le pastiche de la célèbre scène de Shining de Stanley Kubrick est assez jubilatoire. Le spot est rempli de clins d'œil fort sympathiques, tout en gardant l'esprit qu'Halloween s'est fait pour se faire peur, et sans oublier qu'il faut quand même s'amuser. Bon, au final, c'est bien beau tout ça, mais comme d'habitude, je pense que je vais être trop occupé à regarder tous les épisodes spéciaux des séries télé, comics, animés qui feront un clin d'œil à cette fête, pour que je puisse m'amuser à sortir dans la vraie vie ce soir-là. Ah, la vie d'autaque, c'est dur parfois. C'est pourquoi je vous dis, à la prochaine les autaques ! De toute façon, rassurez-vous, No-Chan est irremplaçable, tout comme l'est Julien Pirou et son Retro Magic consacré aujourd'hui à Coldron. Coldron, un jeu qui ne va pas faire plaisir à nos amis carpophobes ! C'est les gens qui ont la phobie du fruit. Oui, parce que la citrouille, c'est un fruit, parce que ça vient d'une fleur. C'est ça la différence, en fait, entre les fruits et les légumes. Le fruit est issu d'une fleur. Voilà, vous allez être moins bêtes ce soir. Merci, tonton Benoît. Ça fera vers un gros. Sous-titrage ST' 501 En 1984, le tout petit studio de développement anglais Palace Software vient de sortir une adaptation pas très réussie de The Evil Dead, le premier film de la série de Sam Raimi. Conscients que leur premier jeu manque cruellement d'une vraie patte graphique, ils engagent le jeune graphiste Steve Brown, qui se mettra tout de suite à l'ouvrage sur Coldron, peut-être le premier jeu à proposer une véritable direction artistique sur Commodore 64 et autres ordinateurs 8 bits. Tout au fond des bois, une sorcière sort de sa maison au toit de chaume, enfourche son balai et s'envole dans la nuit. Ce soir, elle part à la recherche de six ingrédients. Une grenouille, un lézard, une chauve-souris, de la lave, de la mandragore et un os. Ces ingrédients sont nécessaires à la préparation d'une potion qui lui donnera la puissance de vaincre la citrouille maléfique et de récupérer ainsi le balai d'or. Ce jeu, dont l'ambiance évoque Halloween, a été conçu par le programmeur Richard Leinfelner, futur vice-président de Electronic Arts Angleterre, tandis que Steve Brown, comme nous le disions en introduction, réalisait les graphismes. Steve était plutôt branché et jeu de plateforme, tandis que Richard, quant à lui, adorait les shoot-em-up. Ils ont eu l'idée de mixer ces deux genres avec deux phases de gameplay distinctes. Dans la première, la sorcière chevauchant son balai parcourt les forêts et les océans. Le scrolling des décors s'avérant très fluide et impressionnant. Elle peut aussi, contre quelques points de magie, lancer des sorts pour se débarrasser des chauves-souris, fantômes et autres oiseaux de mauvais augures qui lui barrent la route. La seconde phase de gameplay commence lorsque, munie d'une clé, elle rentre dans une des quatre cavernes à explorer pour récupérer ses ingrédients. On passe alors à un jeu de plateforme à écran fixe jusqu'à ce que la sorcière ressorte de la caverne. L'une des six cavernes est gardée par la citrouille maléfique, qui ne pourra être vaincue qu'à la fin, une fois les six ingrédients ramassés et mixés dans la potion. Excellent graphiquement, bien qu'un peu vide au niveau sonore, Coldrun s'est très bien vendu à sa sortie. Le charisme de cette sorcière, particulièrement expressive malgré la petite taille du sprite, ainsi que la variété des environnements, était particulièrement attrayant. Cependant, Coldrun, comme beaucoup de jeux européens de cette époque, était excessivement difficile et souffrait d'erreurs de game design. Lors des phases de vol, les ennemis vont si vite qu'il est parfois impossible de les éviter. L'inertie dans le pilotage de la sorcière, calquée sur le modèle de Defender, est un enfer à gérer. Surtout qu'il est impossible de décoller ou de se poser si le sol n'est pas parfaitement plat. Mais les phases de plateforme sont encore pires. Il n'y a aucun air control. On meurt en cas de chute d'à peine un mètre ou deux, et surtout les écrans fixes obligent le joueur à sauter à l'aveugle en espérant qu'il y ait bien une plateforme sous ses pieds à l'écran suivant. Les deux créateurs avoueront plus tard n'avoir jamais testé le jeu en conditions réelles. Ils testaient des petits passages séparément, avec vise infinie, et n'ont finalement jamais eu une vision de la difficulté globale du jeu. Mais ce défaut était si répandu en 1985 qu'il passa presque inaperçu. La preuve ? Coldrone reçut carrément la note maximale dans le magazine Tilt. Coldrone est également sorti sur Spectrum et Amstrad CPC, avec une jouabilité améliorée lors des phases de vol grâce à l'abandon de l'inertie, mais sans le très beau scrolling horizontal de la version Commodore 64. Un an plus tard, en 1986, Steve Brown imagine une suite à son best-seller. Cherchant à se renouveler, il décide de mettre en scène non plus la sorcière, mais la citrouille. Pauvre créature vaincue, terrassée à la fin de l'épisode précédent, elle cherche à se venger de la sorcière. Celle-ci est devenue surpuissante et vit maintenant dans un château gigantesque. Le gameplay est particulièrement original. Steve décide de ne laisser le joueur contrôler la citrouille qu'à moitié. Elle rebondit sans cesse, et le joueur peut juste moduler la force du rebond et imprimer une direction. Si l'on peut comprendre la logique du game design, Manette en main, Cold Run 2 est certainement l'un des jeux les plus crispants de l'univers. La frustration dépasse toutes les limites connues lorsqu'après être monté patiemment tout en haut d'une tour, un rebond malheureux précipite la citrouille dans le vide. Mais malgré cela, c'est encore une fois un succès car on ne peut nier à l'ensemble une ambiance et un charme particulier, rehaussés par une musique d'intro très réussie. Le château de la sorcière est très bien construit et recèle un grand secret. Si on prend la peine de dessiner un plan ou de prendre chaque écran en photo, on réalise qu'il s'agit tout simplement du château… En 1991, Palace Software est sur le point de fermer ses portes et vend son catalogue à l'éditeur français Titus qui, fort de ses nouvelles licences, s'empresse de sortir sur ordinateur 8 et 16 bits Super Cold Roll. Si la filiation est évidente, aucun des créateurs des deux premiers épisodes n'ont été impliqués dans le projet et ils ne figurent d'ailleurs pas au générique. Super Cold Roll est passé plutôt inaperçu à sa sortie. On peut le comprendre car ce jeu de plateforme fade et sans génie était bien loin d'être aussi novateur et marquant que ses prédécesseurs. Malgré leurs défauts qui sautent aux yeux aujourd'hui, Cold Roll et Cold Roll 2 font partie des jeux légendaires de l'Amstrad CPC et du Commodore 64. Le succès critique et public permit à Palace Software de voir encore plus grand et de donner carte blanche à Steve Brown pour son nouveau projet. Un jeu qui surpassera encore le succès de Cold Roll, le mythique Barbarian. Ah, ça fait du bien de rire parfois, surtout quand c'est au détriment des gens qui souffrent. Après tout, il faut en profiter tant qu'on est parfait. Il ne reste plus qu'à nous faire des gros bisous entre gens parfaits et surtout aux stomatophobes. ça va bien les embêter, gros bisous ! Sous-titrage ST' 501